Générique 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 Bienvenue sur jeuxvideo.com, je suis avec Panta Et bonjour Deriv, bonjour à tous Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur la bêta ouverte de Dungate Absolument, j'ai la découverte un petit peu preview on va dire, de ce jeu Voilà, parce que le jeu n'est pas encore sorti il y a eu des phases de bêta fermées précédemment, là depuis quelques semaines, voire mois le jeu est en bêta ouverte et du coup on s'est dit, allez on va se faire une petite vidéo histoire de vous montrer à quoi ça ressemble, en pleine partie donc je joue vraiment, là ce ne sont pas des extraits puisque mon PC a fait des siennes, donc... Donc là t'es en partie contre Voilà, je suis en partie contre des joueurs 4 autres joueurs ? Non, non, c'est du 5 contre 5, voilà c'est du 5 contre 5 très classique, par contre ça se joue sur 2 lignes, comme vous pouvez le voir sur la minimap, il y a la ligne du haut la ligne du bas, moi je suis actuellement sur la ligne du haut tout le reste c'est de la jungle donc ça va nous permettre de voir des des petits monstres qu'on peut attaquer pour gagner pour gagner l'équivalent de l'or sur l'ol qui va nous permettre dans le cash shop enfin dans l'item shop, pardon d'avoir des nouveaux objets de faire grimper un petit peu ces objets comme là par exemple, moi je suis un chasseur à l'arc, tu vois ? Ouais, donc t'as besoin de rapidité donc j'ai besoin de rapidité au tir et j'ai besoin de pouvoir aussi pour augmenter pour avoir des, tu vois, regarde mes skills tac, tu vois le plus 4 en vert ça signifie que j'ai besoin de pouvoir pour améliorer encore plus les dégâts d'une telle arme donc là par exemple, tac, je vais essayer d'augmenter mon item qui est basé sur le pouvoir donc tu vois il y a un petit cheminement tout à l'heure j'ai pris ça donc ça, ça me donne du pouvoir et de la pénétration de défense et là, qu'est-ce que je vais prendre ? qu'est-ce que tu veux qu'on prenne ? Bon écoute... Allez, du pouvoir ! Du pouvoir, encore plus ! J'aime le pouvoir, je veux le pouvoir ! Je crois qu'il y a une progression avec de la couleur vert, bleu, violet, classique C'est ça, voilà Ensuite, très peu de consommables Ouais Donc voilà, moi je prends des potions de soins tu vois qu'il n'y a pas de mana Ah oui, c'est ce que... En fait, tout est basé sur le cooldown Ok, des cooldowns plutôt courts ? Plutôt, ouais, plutôt courts, ça dépend Si tu balances ton ulti, oui c'est sûr que tu ne vas pas l'avoir 10 secondes plus tard Généralement c'est du 2 minutes et pour les spells, généralement c'est du 10 secondes à peu près Tu vois qu'on a également, petite particularité que 2 emplacements d'objets consommables Ça tombe bien vu qu'il y en a très peu au final C'est peut-être suffisant Voilà, c'est vraiment suffisant et on a 3 spells à débloquer Donc au niveau 1, tu en débloques 1 parmi je ne sais plus combien il y en a, 9 possibilités Ah là, on me dit de bouger Désolé, désolé les amis, désolé Oui, donc tu en choisis un au niveau 1 ensuite tu en choisis un au niveau 10 puis un dernier au niveau 20 Ok, par rapport à League of Legends parce que là on retrouve aussi la pâte limite la pâte artistique Limite, oui, graphiquement Alors là par contre, la résolution est un peu bâtarde Oui, sur le GL On a fait quelques tests avant et du coup on ne pouvait pas changer la résolution mais vous pouvez très bien changer la résolution dans le jeu, ne vous inquiétez pas Alors c'est quoi les principales originalités s'il en a de ce MOBA ? Les originalités, premièrement Premièrement, il y a les deux laines Il y a aussi un gros côté accessibilité c'est-à-dire que tout est plutôt vraiment bien foutu Plutôt vraiment bien foutu Oui, ça ne veut rien dire C'est plutôt vraiment super C'est plutôt vraiment super moyennement bien Non, c'est très accessible Tu as un tuto qui est vachement bien fait où la moindre nouveauté qui t'apparaît à l'écran t'est expliquée clairement Donc tu comprends très vite le principe même si tu n'as jamais fait de MOBA tu peux très vite adhérer au système et ensuite tu pars classique sur une partie contre des bots puis sur une partie contre des vrais joueurs Donc là, voilà Alors tu me parlais de la principale les principaux avantages et atouts par rapport à un League of Legends ou un Dota 2 Par rapport à un League of Legends principalement vu qu'il boxe relativement dans la même catégorie ou plutôt, je dirais par rapport à Heroes of the Storm Tu avais oublié Oui, on va dire que c'est plus destiné au même type de public c'est-à-dire le public Tiens, les MOBA c'est sympa J'aime beaucoup Par contre, je n'ai pas envie de me prendre la tête J'ai envie de vraiment m'éclater sur du teamfight bien pêchu C'est plus dans cette catégorie-là qu'il va boxer C'est du MOBA un petit peu plus entre guillemets Popcorn MOBA Popcorn Action Qui se prend plus facilement en main C'est ça Par contre, tu as quand même de la profondeur de jeu C'est-à-dire que tu vas avoir tes spells Alors attends, je vais peut-être me calmer un peu parce que ça baboule Ulti, tac Hop, j'essaie C'est ce que je t'ai dit Dès que je t'ai vu commencer à jouer tout à l'heure en salle de jeu Je t'ai dit Mais c'est horriblement lent Moi, c'est cette impression que j'ai C'est que tu te déplaces super lentement par rapport à d'autres MOBA Où tu as plus Alors tu m'as dit Oui, on peut améliorer sa vitesse Après voilà, tu améliores la haste comme on dit Donc c'est la vitesse En gros, tu vois Tu as des caractéristiques qu'il va falloir augmenter Tu as le power qu'on a augmenté Qui pour le coup T'augmente tout en même temps Enfin, t'augmente Regroupe pas mal de choses on va dire Donc dans la branche power Tu vas pouvoir augmenter Comme on le voit là La défense penetration Mastery Life drain aussi Non, c'est dans life drain Oui, oui, c'est dans life drain Autant pour moi T'as la vitesse, on voit Voilà, la vitesse Voilà Et la move speed Bon, classique Ce que ça va changer Ce que ce jeu va changer Par rapport à un League of Legends C'est pas mal de petits détails En fait, par exemple Là, tu vois On capture Une des quatre zones Que l'on peut capturer Pour avoir des petits soldats Qui vont aller miner Pour nous faire de l'or D'accord Donc t'as des petites zones Comme ça à capturer Pour dominer un petit peu Ton gain en or Ton gain en ressources Qui va te permettre D'augmenter plus rapidement Tes objets Enfin, c'est facile à comprendre Mais tu prends vite l'avantage En fait Et ça, les ennemis Peuvent les reprendre Les ennemis peuvent les reprendre Capture the point En étant dessus C'est ça Ça mêle un petit peu Plein de choses Ça peut ressembler Au mode domination De League of Legends Tu sais Où tu devais prendre Qui était vachement basé Vachement basé teamfight Et où tu devais prendre Des séries de tourelles Pour gagner Je ne sais plus quoi De l'or Ou des tickets Je ne sais plus Mais voilà Ça mélange C'est un petit peu La tendance J'ai remarqué On l'a vu Avec Arena of Fate Notamment à la Gamescom C'est un petit peu Ce MOBA popcorn Un petit peu Qui mélange plein plein de styles Plein de bonnes idées Prises un peu partout Là par exemple Tu vois On est en train de casser Le nexus de l'adversaire Et tu vois Que le nexus se défend Il se défend même Plutôt bien Ah oui Il se défend vraiment bien En fait C'est assez rigolo Il balance des boules de feu Il balance des trucs Un peu partout J'ai me heal Tu parles de tendance D'ailleurs C'est quelque chose Qu'on retrouve aussi Par exemple dans Smite Qui est un MOBA Mais une troisième personne Où le Minotaure Enfin au final Ce ne sont plus des Minotaure Mais non C'est une espèce de titan Ils se défendent aussi Alors bon Ce n'est pas non plus Des as du combat Mais ils ont Il est tout seul Il peut défoncer Et pareil Ils essayent peut-être Tous de se différencier Parce qu'on va le dire Il y a une grosse tendance Depuis deux ans à peu près Tous les développeurs Et tous les éditeurs Lansent leur MOBA Ils tentent de faire des MOBA Il y en a de plus en plus Sur la limite On ne sait même plus Qui fait quoi C'est clair Il y a Gigantic Qui a été annoncé Il n'y a pas très longtemps Un MOBA Pareil en vue A la troisième personne Avec ce système De titan Mais jouable Tu vois Que le nexus Soit une grosse créature Qu'un joueur peut incarné Donc là Comme tu le dis C'est un petit peu Le même style Donc là je suis mort Tu vois Je me suis pris Un ulti En pleine tronche Mais je vais juste Euper mes Bon allez Je prends ça au hasard C'est pas grave C'est forcément bien Et je vais prendre Un petit peu de vie Tu vois Donc le Grosso modo L'item shop Est pas ultra Ultra fourni Ou alors Il est excessivement Bien rangé C'est à dire Que tu vas voir En fait Tu pars toujours D'un objet de base Et puis tu as De multiples Tu as de multiples Possibilités Qui vont te donner Elles même Plein de possibilités Et au final C'est très clair C'est à dire Que si tu veux partir Sur un truc Tu pars sur ton truc T'as pas à lire Chaque capacité De chaque item Pendant de précieuses minutes Afin de t'y retrouver Mais franchement Moi je trouve ça Plutôt agréable Et t'as pas peur Au final Qu'un joueur Qui ait envie D'un petit peu Plus de profondeur Se retrouvent Tout le temps A faire le même build Alors T'as tendance Assez souvent A faire le même build Et même Si tu regardes Un petit peu Les gens partent Relativement Sur les mêmes items Bon là Ça se voit pas trop Mais j'ai déjà fait Une partie Où j'étais contre Mon équivalent Donc Kenzu Qui est un archer Et on avait Exactement le même build Après c'est un truc Qu'on retrouve aussi Dans la plupart des mobas Il y a les builds De stars Qui sont super bien T'as des builds Que tout le monde se passe Et voilà Mais là Après tu vois T'as ce système de spell Qui va un petit peu Changer la donne T'as les deux consommables Que tu vas pouvoir choisir Qui vont pas être Super important Mais c'est toujours Un avantage Par exemple Si t'as ta petite popo Bah voilà Tu vas te retrouver Forcément En situation d'avantage Si t'es face à un ami Qui n'en a pas En termes de technique C'est plutôt T'as vu de l'originalité Parce qu'on retrouve Souvent les mêmes En termes de Pardon De capacité De personnage Ouais C'est relativement Les mêmes Que ce qu'on voit partout Après tu vois C'est assez fun Parce que par exemple Lui mon skill numéro 1 Ça me switch Ça me switch En fait Tous mes autres skills Tu vois Ah c'est sympa ça D'accord Donc du coup Ils vont avoir Des capacités différentes Donc ça c'est vraiment pas mal Et il me semble Alors je suis désolé J'ai pas testé Tous les persos Il y a 32 shapers Donc 32 persos À l'heure actuelle J'ai pas pu tester Tout ce qu'on avait À disposition Mais pour l'instant Ça m'a l'air assez fourni Assez varié Et ils ont tous Un petit peu Leur petite particularité Après c'est sûr Que tu vas forcément Retrouver des archétypes Oula je me fais déglinguer Tu vas forcément Retrouver des archétypes Que tu as déjà vu Dans League of Legends Dans Dota 2 Dans un peu partout Parce que forcément Tu ne peux pas Révolutionner La totalité Des skills D'un personnage Toujours le jeu D'ailleurs Des joueurs De League of Legends De dire Ah ce perso C'est le même Qu'il a exactement Il y avait un petit jeu Comme ça Où tu avais les équivalents Sur Dota Et sur League of Legends Mais là Pour le coup Franchement Bonne pioche Essayez-le On va peut-être passer Qu'est-ce que je fais D'arriver Est-ce que je give up Est-ce que je me barre Je pense que tes coéquipiers Ne vont pas trop Tu veux nous montrer Un petit peu La boutique Je veux vous montrer La boutique Les menus Les loadouts Ne faites surtout pas ça chez vous C'est très mal C'est interdit Donc là on fait Bouh C'est ça Voilà Bon alors Petit malus J'ai pas le droit de jouer Avant le retour Avant deux mois Avant deux mois Voilà Non mais alors là Du coup On est sur notre petit bureau Windows Non je ne veux pas Quitter Downward Ouais Bon Voilà donc Non là il te demande Si tu veux vraiment Quitter ton match Donc t'es obligé De mettre oui Ok Bon alors voilà Le launcher Ok Il m'a carrément viré Downward Alors attendez Petite Normalement Les coulisses Les coulisses De jeuxvideo.com Bien sûr Alors là par contre Il va falloir Je vais peut-être Devoir me loguer Donc On cachera On cachera Voilà on foutra On foutra La totalité De mon adresse mail C'est beau Ah c'est magnifique C'est la technique C'est magnifique C'est jeu comme ceci Avec un launcher À part Moi ça me J'aime pas trop Alors attendez Hop T'es devant On ne voit rien en principe Alors attends Hop On cache le truc C'est magnifique C'est excellent C'est tout bon Allez hop On s'enlève de l'écran Et là on voit Boum En gros Notre adresse Ah non Ah non Ne me fais pas ça S'il te plaît En fait t'es obligé De rejoindre T'es obligé Soit de rejoindre Soit tu ne peux pas Bon alors On va vous la faire courte En gros Dans The Collection Vous avez tous les items Possibles Et imaginables De tous les héros Les 32 héros Je voulais vous les montrer C'est dommage Dans Loadouts Vous avez vos pages de runes Tu peux nous remettre à l'écran Je pense que Ça va être rapide Dans Loadouts Donc vous avez vos pages de runes Un système qui est déjà Dans League of Legends Et qui là est accessible Vraiment dès le niveau C'est à dire Tu commences Tu as déjà un set de runes Par défaut Et tu peux déjà commencer A placer tes runes Comme tu veux Parce que dès que tu finis un match Tu as des runes en récompense Ok Et tu peux avoir plusieurs archétypes Tu peux changer à la volée J'imagine Oui oui Pour l'instant J'en ai vu trois Je crois qu'il y en a plus Des pages de runes customisables Donc tu vas pouvoir customiser Vraiment ta propre page de runes Pour ton perso Comme dans League of Legends Tu as le leaderboard Qui peut te montrer Les meilleurs joueurs du monde Ce n'est pas mal Et tu as l'or aussi De maison du café Non on ne va pas le faire Non non Tu n'as pas le droit Non l'or C'est tout l'histoire Le l'or en fait C'est l'histoire Donc tu as accès A un background écrit Et en fait Si j'ai bien compris le système Toutes les semaines Tu peux voter Alors apprendre Avec des pincettes Parce que j'ai aperçu ça Vraiment rapidement Tu peux voter en gros Pour la branche du lor Qui t'intéresse Et du coup Chaque partie que tu vas faire Après avoir sélectionné Cette branche du lor Va compter pour un point Pour la branche du lor Et la semaine d'après En fait Ils vont partir Sur la branche Qui aura gagné Le plus de points Et du coup Ils vont élaborer Un arc Arcenaristique Comme ceci Donc tu auras peut-être Par exemple J'imagine Si tu es habitué Comme moi A prendre par exemple Kenzu Et que tu as Une branche du lor Qui est dédiée à Kenzu Par exemple Kenzu va affronter Son pire ennemi Le mec qui a une arbalète De fou Et que cette branche Est choisie J'imagine que Dans les persos Qui vont être inclus Dans les semaines à venir Il y aura ce fameux Donc ça c'est vraiment Une super idée Si j'ai Le scénario Qui impacte directement Sur les objets Ou les personnages Voilà Si j'ai tout compris Et si c'est ça Moi je trouve que c'est Une super idée Ça peut être sympa C'est une super idée Et après ton profil Et système A la League of Legends Pour tout ce qui est Ressources A dépenser Donc tu gagnes Du prestige Il me semble que Ça s'appelle comme ça Du prestige Lorsque tu finis ta partie Tu gagnes par exemple 20 prestige 30 prestige 50 prestige Et par contre Tu as une ressource Que tu peux acheter Contre de l'argent Qui va te permettre De débloquer plus vite Des skins Qui va te permettre De débloquer Des skins Et des persos Les skins sont uniquement Achetables avec cet argent Et les personnages Ça va te permettre De te les acheter De te les acheter Sans farmer C'est très classique C'est très classique Dans tous les MOBA Donc bonne surprise Moi je t'avoue Que je touche plus aux MOBA Depuis un mois Ça y est T'essayes d'arrêter T'as mis ton pas sur T-Mobile C'est ça J'ai mon pas sur T-Mobile Avec marqué Riot Mais ouais Là ça me plaît bien Ok Très rapide C'est nerveux Une sortie prévue pour quand ? C'est sympa Aucune idée Ils sont toujours en bêta Très bien Bah écoutez Voilà On vous a fait cette présentation Donc de Downgate Découverte GEL Découverte Voilà Découverte de Downgate En bêta ouverte Donc n'hésitez pas Si le jeu vous a fait Faire un petit tour Tu mettras les infos Dans la description ? Oui Bonne pioche Merci beaucoup Panta Merci à toi Dory Ciao Ciao